Les personnes sont là, M. le Président. D'accord. Bonjour à tous, chers collègues. Bonjour, Mme la rapporteure. Bonjour. Alors, nous poursuivons les travaux en recevant deux journalistes, dont les travaux ont récemment retenu l'attention. M. David Dufresne, qui est réalisateur du documentaire « Un pays qui se tient, sage », sorti le 30 septembre et qui porte très directement sur le thème de notre commission d'enquête. M. Valentin Jambraud, dont le livre intitulé « Flics » publié à la rentrée, raconte deux années en tant qu'ADS dans la police parisienne, notamment dans le commissariat du 19e arrondissement de mars à août 2019, les ADS étant des adjoints de sécurité. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et je vais vous donner la parole pour une très vraie intervention liminaire, un messieurs qui précèdera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, je ne vois pas les… Voilà, messieurs, je vous invite à lever la main droite, alors on ne vous verra pas parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a rien, et à dire « je le jure ». Je le jure. Donc là, c'est à ce moment-là que vous dites « je le jure ». Je le jure. D'accord. Tout le monde l'a dit, c'est bien. Lequel d'entre vous souhaite-t-il prendre la parole en premier ? Bon, monsieur Dufresne, on va être un peu autoritaire. Monsieur Dufresne. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir été invité à votre commission. Je suis heureux aussi que vous soyez là, monsieur le Président, parce que votre présence, évidemment, elle est importante. Je pense qu'on va beaucoup parler de journalisme pendant cette audition. Alors, probablement qu'en sous main, nous parlerons de votre proposition de loi de sécurité globale, parce qu'il y a quelque chose d'étonnant, on va dire ça comme ça, de faire une commission sur le maintien de l'ordre et déjà de légiférer en partie sur ces questions-là. Je me présente rapidement, en effet, réalisateur de « Un pays qui se tient sage », qui est un documentaire qui est sorti le 30 septembre, qui a fait l'objet d'ailleurs à plusieurs reprises de discussions dans votre commission, parce qu'il se trouve que j'ai à peu près tout regardé de votre commission. Et ce film-là, en effet, qui donne la parole à des policiers, à des sociologues, à des chercheurs, à des mutilés, à des historiens, dont certains ont été entendus par votre commission. En fait, et la suite, j'allais dire logique, d'un travail précédent, qui m'a sans doute amené aussi devant vous aujourd'hui, qui est un travail de signalement de violences policières avérées ou suspectées, qu'on appelait « Allô, place Beauvau », c'est pour un signalement, c'était sur Twitter, ça avait ensuite été hébergé par Mediapart. Je voudrais quand même rappeler de quoi on parle. On parle pour la seule séquence, on va dire, des gilets jaunes de 27 éborgnés, de cinq mains arrachées, de la mort de Zineb Redouane à Marseille. On parle de 100 tirs de lanceurs de balles de défense dans la tête, ce qui est rigoureusement interdit, de 340 blessures à la tête. Et ce sont des chiffres qui n'ont jamais été contestés par le ministère et qui sont en réalité, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont en réalité en deçà de la réalité, si je puis dire. Très rapidement, je voulais vous dire que si j'ai commencé ce travail de signalement, c'est parce que j'étais sidéré par la brutalité policière, sidéré par une brutalité que je ne connaissais pas, bien que j'ai étudié depuis les années 90, la question du maintien de l'ordre avec d'autres films, d'autres livres, etc. Sidéré aussi, je le dis très clairement, par, on va dire, un silence médiatique, en tout cas au départ, que je considérais comme tellement neutre qu'il en devenait coupable, et bien entendu par le déni politique. Alors, est-ce que cette commission va permettre de percer ce déni ? Je crains malheureusement, en ayant écouté quand même pas mal de vos éditions, qu'il y a encore pas mal de dénis. Vous n'étiez pas là ce matin, mais quand j'écoute, par exemple, Maître Linard, qui représente les policiers, qui est avocat, il est encore dans le déni, il est encore dans beaucoup de fables. Quand, par exemple, il dit ce matin, les violences ne viennent jamais des policiers, mais uniquement des manifestants, je ne vois absolument pas comment on peut tenir un tel propos. Déni politique. Et puis, je vous dirais que mon travail a servi à la commissaire des droits humains du Conseil de l'Europe, qui m'a reçu en janvier 2019, au Parlement européen, qui m'a reçu en janvier 2019 également, à l'ONU, à la CNCDH, pour vous dire que, et ce sera l'objet sans doute, je pense, de nos discussions, que moi, je ne suis pas dans la haine. Et d'ailleurs, je ne connais aucun journaliste, ni collectif, qui soit dans la haine. Aujourd'hui, on veut cadenasser le discours en nous disant que tous ceux qui observent la police, tous ceux qui critiquent la police, seraient des militants anti-police, anti-républicains, qui seraient dans la haine. Ce qui est absolument pénible, à force, mais surtout terrible. Terrible parce qu'il signifie, ce dont j'aimerais bien vous parler tout à l'heure, mais je laisserai la parole à M. Gendreau, bien sûr. Moi, j'aimerais vous parler des contre-pouvoirs, de la lumière qu'on doit pouvoir donner à ces contre-pouvoirs. D'un côté, la presse, l'opinion publique, et de l'autre côté, je vais vous surprendre, l'IGPN et l'IGGN. Enfin, je voudrais juste rappeler la Déclaration des droits de l'homme. Je vous l'ai déjà fait l'autre jour, M. Fauverg, lors d'une émission de télévision. Je le refais parce que je crois que c'est essentiel. Je vais même vous rajouter un article. D'abord, l'article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et je crois que votre commission s'honorerait à se rappeler constamment de cet article-là, 1789. Une force publique, c'est-à-dire à la vue et au-dessus de tous. Et je rajouterai l'article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Voilà, c'est de ça dont j'aimerais vous parler tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Jandreau. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui. Comme David Dufresne, je suis journaliste. J'ai 32 ans et je suis l'auteur de Flic, journaliste à infiltrer la police, qui est paru le 3 septembre dernier aux éditions Goutte d'Or. L'objectif de ces deux années d'infiltration dans la police, c'était de raconter le quotidien d'un policier dans un quartier populaire. Quartier populaire, c'est pour moi un arrondissement où les relations police-habitants sont réputées sensibles et aussi où la police n'a pas nécessairement les moyens de travailler. Alors, durant ces deux années d'infiltration, j'ai passé le concours de policier contractuel. J'ai suivi une scolarité de trois mois en école de police à Saint-Malo, en école nationale de police. J'en suis sorti avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique. Et ensuite, j'ai été affecté pour mon premier poste à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, donc l'I3P, qui se trouve dans le 14e arrondissement à côté de l'hôpital Saint-Anne. Et ensuite, par un jeu de mutation, j'ai touché du doigt mon objectif initial, c'est-à-dire que j'ai été affecté dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris, rue Éric Satie, où j'y suis resté cinq mois et trois semaines. Et ensuite, j'ai démissionné la police nationale. L'objectif, comme je l'ai dit, de mon livre, c'était de pouvoir raconter les cuisines d'un commissariat, d'aller là où le grand public n'aura pas pu aller sans une telle infiltration. Et l'idée, c'était de mettre sur pied les deux grands pans de la police nationale, les deux grandes problématiques de la police à l'heure actuelle. C'est le mal-être des policiers. Donc là-dedans, vous incorporez le fait que policier, c'est le deuxième métier de France où vous avez le plus de suicides. C'est le fait que les conditions de travail sont dégradées, le fait que des policiers soient contraints d'acheter sur leurs propres données leur propre équipement, leur propre équipement professionnel, c'est-à-dire acheter une lampe, acheter des gants, acheter des chaussures. C'est la défiance aussi d'une partie de la population à l'encontre des policiers. C'est le manque de reconnaissance des policiers. Tout ça, je l'aborde dans le livre. Et j'aborde aussi la question des violences policières, puisque oui, effectivement, les violences policières, ça existe. Ça existe et elles sont même assez récurrentes, en tout cas pour le commissariat du 19e arrondissement. Les violences policières prennent deux formes différentes. Ce sont des violences sur des personnes en garde à vue. Ce sont des violences sur des migrants. J'ai assisté à trois ou quatre tabassages de migrants dans un fourgon de police. Et dans les deux cas, la même similitude, personne ne dit rien. C'est l'omerta, la loi du silence. Ce qui se passe dans le fourgon, ou ce qui se passe devant des cellules de garde à vue, reste devant les cellules de garde à vue, et le reste dans le fourgon de police. À aucun moment, vous ne trouvez trace de ces violences-là sur les ondes radio de la police, ni même sur les logiciels écrits de la police, donc la MCI, la main courante informatisée. À aucun moment. Donc, ce sont ces deux grands pans-là que j'explore dans mon livre et que je raconte sous forme de reportage. Il ne faut pas voir, on me colle un peu l'étiquette d'infiltré dans la police, mais moi, j'y vois là un travail journalistique de reportage, tout simplement. Concernant la déontologie, durant les trois mois d'école de police, on a balayé en quelques heures seulement les questions déontologiques, à travers évidemment le code de déontologie de la police, ce qui régit les pratiques des policiers en France. Ça dure quelques heures seulement, et on y met là-dessus des termes assez abstraits. Il n'y a rien de factuel, il n'y a rien de concret là-dedans. Mais je peux vous dire qu'il y a un décalage énorme entre le théorique et le pratique. Dans le code de déontologie de la police, il y a par exemple l'interdiction de tutoiement. Au quotidien, personne ne le respecte, ce code de déontologie, simplement sur la question du tutoiement. Moi, le premier, je tutoyais, ça m'est arrivé de tutoyer des gens. Donc ça, c'est le premier plan sur la déontologie. Ensuite, sur le lien entre la police et les habitants, évidemment, le lien est dégradé. Le lien est dégradé parce que vous avez une partie des policiers qui va voir une certaine partie de la population comme étant le clan d'en face. Et cette même partie de la population va voir la police comme le clan d'en face aussi. Donc le lien n'existe pas. Je pense que depuis l'abolition de la police de proximité, le lien se rompt petit à petit. Il y a une vraie scission entre la police et les habitants. En tout cas, pour le 19e arrondissement. Moi, suite à la publication du livre, j'ai reçu beaucoup de messages de gens que je connaissais, de gens que je ne connaissais pas. Beaucoup, notamment ceux qui me connaissent, m'ont envoyé des messages de félicitations, mais concluaient souvent leur message par « fais attention à toi ». C'est assez symptomatique, je pense, du peu de confiance que l'on accorde à la police. C'est assez symptomatique aussi du degré de défiance qui peut exister. C'est-à-dire que même sans connaître la police, même sans connaître des policiers soi-même, on en vient à dire « fais attention à toi », comme si on ne pouvait pas parler de la police, comme si on ne pouvait pas parler de ce qui se passe à l'intérieur d'un commissariat. Je pense que ça, ces données-là, il faut vraiment en prendre compte. Parce que vous avez des personnes qui vont clairement détester la police. C'est un slogan qu'on entend dans les manifestations, mais c'est quelque chose qui est perceptible, actuel. Et vous avez aussi ceux qui ne connaissent pas la police, qui ne participent pas à des manifestations, mais qui vont dire « fais attention à toi ». Donc, je pense que là, il faut faire attention à ces choses-là. Je pense que la défiance, elle augmente, la confiance baisse. Et à mon sens, ce n'est pas avec des projets de loi comme celui qui est actuellement à l'étude que ces questions-là vont se résoudre. Ce n'est pas en floutant des visages de policiers qu'on va avancer, qu'on va faire baisser cette défiance-là et qu'on va augmenter le niveau de confiance. Ça, je pense qu'on se leurre complètement en faisant ça. Sur ce que j'ai pu observer concernant les violences policières dans le commissariat du 19e arrondissement, c'est une minorité. Pour moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai observé, c'est une minorité de policiers qui est raciste et violente. Sauf que c'est l'ensemble de la corporation policière, ou en tout cas, c'est l'ensemble des policiers du 19e arrondissement qui vont subir la désagrégation de ce niveau de confiance entre la police et les habitants. Pourquoi ? Simplement parce que cette minorité policière qui est raciste et violente n'est que trop rarement condamnée. Il faut que la police fasse le ménage. Il faut une IGPN indépendante, comme l'a souligné David Dufresne. Je ne peux que partager ce qui a été dit. Donc, je vais simplement terminer là-dessus. Pour que le niveau de confiance entre la police et les habitants soit restauré, on tend en tout cas vers quelque chose de plus positif. Il faut restaurer le lien entre la police et les habitants. Il faut que des policiers puissent patrouiller dans les rues sans qu'il y ait un décret interventionniste, sans qu'il y ait un côté adrénaline que moi, j'ai pu percevoir. C'est-à-dire que dans le commissariat du 19e arrondissement, quand on était dehors, on était soit en patrouille dans la voiture avec la défiance de ces policiers dans la voiture face à un certain type de population, puisqu'évidemment, les policiers vont presque toujours dans les mêmes quartiers, là où il y a le plus à faire finalement. Mais à aucun moment, les deux clans vont pouvoir parler, vont pouvoir discuter. Donc, c'est vers ça qu'il faut tendre. Ce n'est pas autrement qu'on va pouvoir améliorer la situation. Merci, messieurs, de ce début de témoignage intéressant. Avant que de laisser la parole à madame la rapporteure, je vais moi-même poser une question, j'en poserai d'autres après. Plus précisément, monsieur Jandreau, j'ai lu votre livre avec attention. Vous avez assisté et participé à des violences policières. C'est écrit dans votre livre. On y reviendra, si vous le voulez bien. Vous avez assisté, participé à des violences policières, mais si j'ai bien lu les choses, vous êtes sûr, visiblement, vous racontez deux, vous racontez quatre faits faits par deux policiers, toujours les mêmes, que vous surnommez Mano et Bullit. Je ne doute pas que l'IGPN, indépendante ou pas indépendante, on en reparlera aussi, on n'aura pas de difficulté à les retrouver. mais deux faits, enfin quatre faits pour deux fonctionnaires. Est-ce là suffisant pour, dans l'ensemble, arriver à une conclusion qu'il y a un racisme, une violence systémique dans l'organisation policière ? C'est la première question que je voulais vous poser. Mano et Bullit, il s'appelle, c'est vous deux policiers. Enfin, vous les avez surnommés comme ça. Mais à mon sens, je ne sais pas si vous avez lu le livre jusqu'au bout ou si vous avez écouté tous les interviews que j'ai pu donner. Non, je n'ai pas écouté tous les interviews, mais j'ai lu tout le livre. À aucun moment, je parle de racisme, c'était lui, moi, dans mon livre. À aucun moment. Je dis par contre, je ne cesse de le répéter, que les comportements racistes et violents, donc Mano, Bullit et d'autres, c'est une minorité de policiers. Donc, oui, ces policiers-là appartiennent parfaitement à la minorité de policiers racistes et violents. Parfait. Donc, je vais compléter, si vous voulez, parce que c'est intéressant, ce que vous dites. Je vais compléter, si vous voulez bien, ma question. C'est donc, on est d'accord, une minorité de policiers, mais ça perdure parce qu'ils ne sont pas dénoncés, et en particulier par le collègue et par l'ensemble de l'entourage. C'est ça ? Est-ce que c'est fait quand vous y avez assisté et participé ? Est-ce que c'est fait d'avoir vous-même ou vous les avez rapportés à la hiérarchie ? Non, mais je sais que non. Je le dis pour que… Par définition, s'il veut les mettre dans son livre. Hein ? Par définition, s'il veut les mettre dans son livre. Il dénonce, il les remporte à postériori. Oui, enfin, c'est quand même assez particulier que de participer à la violence pour ensuite les dénoncer. Mais bon, peu importe. Est-ce que… Le principe même de recueil. Je voulais dire, si je peux finir ma demande. C'est intéressant ce que vous dites, monsieur Jean-Groix, parce que vous dites que c'est une minorité qui n'est pas dénoncée parce que le microcosme a fait qu'on ne se dénonce pas entre… Pourquoi ce n'est pas dénoncé, d'ailleurs ? Pourquoi les collègues qui sont sur le terrain à côté ne dénoncent pas ça ? Pourquoi ? Alors déjà, moi, je considère qu'infiltrer un environnement, donc ici, un commissariat de police, c'est prendre un train en marche. Prendre un train en marche, c'est-à-dire, je ne suis pas là pour me faire remarquer positivement ou négativement. Je suis juste simplement là pour me fondre dans le collectif. Quand j'assiste à des violences policières, je fais comme les autres policiers. Je ne les dénonce pas. Les autres policiers ne les dénoncent pas. Donc, moi, non… Mais ma question, c'est pourquoi ? Selon vous, selon vous, pourquoi ? Pourquoi on ne dénonce pas ? Les camarades, les collègues ne se dénoncent pas ? Voilà, pourquoi ? C'est ma question. Plusieurs éléments. C'est parce que la police, c'est une institution extrêmement corporatiste, parce qu'il n'y a pas de traîtres, parce qu'on ne se balance pas les uns les autres, parce que si vous prenez le risque de balancer, vous allez être ostracisé, vous allez être mis au placard, mis de côté, victime peut-être d'intimidation, de brimade. Moi, le jour où je n'ai pas dénoncé, où j'ai fait un faux témoignage, c'est parce qu'au moment où l'enquêtrice du SAIP, le service d'accueil et d'investigation de proximité du 19e arrondissement, vient me voir en me disant « c'est une formalité, t'inquiète ? » Quand elle me dit ça, moi, je me dis quoi ? Je me dis « les veilles sont quittées, on va mettre l'enquête sous le tapis ». Donc, pourquoi est-ce que j'irais dénoncer alors que tout est prévu pour que ce qui s'est passé soit mis sous le tapis ? Vous savez, ce jour-là, vous avez la chef de bord du véhicule, qui dans le livre s'appelle Sabrina, elle vient voir Mano. Mano, c'est l'auteur des coups. Mano lui dit « on va être auditionné, le gamin a déposé plainte. » Elle, enfin, le gamin a déposé plainte pour violences policières. Et elle, elle lui répond « mais en même temps, c'en était, des violences policières. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette policière-là ? » Elle a fait comme les deux autres policiers, donc moi et le chauffeur. Elle a fait un faux témoignage, elle aussi. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et je pense que ça, vous le savez mieux que moi, puisque vous étiez… Alors justement, je vais peut-être vous étonner, monsieur, si je peux apporter un témoignage individuel à cette commission. Il y a quand même 30 ans de police, je vais peut-être vous étonner, mais moi, je suis tombé sur des fonctionnaires sur lesquels j'avais l'autorité, qui m'ont rapporté des faits de ce type-là, qui étaient rares, qui étaient assez rares. Et ça s'est terminé par des procédures, des procédures administratives, des procédures judiciaires. Donc, c'est ça que je ne comprends pas dans votre bouquin, parce que les policiers qui ont le courage, des policiers qui ont le courage de raconter ça, et on l'a vu dernièrement dans un service du 93 qui a été dissous, pas dissous, redissous, peu importe, ça existe et ça se fait. Donc là, vous êtes en train par votre livre de mettre en exergue un fait qui n'est pas, d'abord, je le répète, qui concerne deux fonctionnaires, ensuite, qui n'est pas la monnaie courante dans l'ensemble de la sphère de la fonction. Président, si vous me permette, ce n'est pas ça la question. Président, ce n'est pas ça la question, puisque madame la rapporteure, on ne va pas discuter entre nous parce que ça, on peut le faire hors contexte. Madame la rapporteure, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais je vous dis, quand on confie ces messieurs, je vais vous laisser la parole, poser le témoignage. Par conséquent, on ne peut pas leur dire que ce qu'ils disent, vous avez constaté autre chose, c'est normal que vous avez constaté autre chose. Madame la rapporteure, on n'est pas en train de se passer. Mais président, je constate que si vous voulez, je permets de vous dire qu'à mon avis, on ne fait pas un bon travail parce que si on interroge ces personnes parce qu'elles ont des choses à nous dire et qu'elles ont constaté des choses, ce n'est pas en témoignant de notre propre expérience. À ce moment-là, moi, je peux parler aussi de ce que j'ai vécu comme avocate sur un certain nombre de messieurs, mais à mon avis, on n'avance pas comme ça. Ce qui était important, c'est de savoir pourquoi, selon lui, puisqu'il a travaillé comme adjoint de sécurité, pourquoi cette omerta existe dans ce cas particulier et qu'il essaie de nous faire avancer là-dessus. C'est véritablement ça qu'on recherche. N'est-ce pas, Madame la rapporteure ? Je vous laisse la parole si vous avez une question. Président, je crois qu'effectivement, on s'était posé la question de savoir qui on allait entendre. Et par définition, on entend des gens qui viennent nous dire que tout va bien dans la police, qu'il n'y a aucun problème et que tout est sous contrôle. Et on entend des gens qui sont d'avis différents. Et à mon sens, on doit laisser la parole aux uns et aux autres. Et si on peut peut-être demander est-ce que ce que vous avez dit est exact, vous pouvez peut-être dire que ce qu'il a dit est faux, mais pourquoi il a fait une enquête comme ça, je pense que ça, on n'avance pas réellement sur nos sujets. Moi, par exemple, ce que je voulais, ce que j'aurais aimé demander notamment à M. Dufresne sur son livre, c'est précisément quel enseignement il tire, les observations qu'il a faites durant les études et les constatations qu'il a menées. Et par exemple, justement, quelles ont été les réactions de la police et de la gendarmerie à ce qui a été dit pour lui ou pour M. Gendrot ? Puisque c'est intéressant pour nous de voir comment le corps peut donner une suite positive à quand on lui explique qu'il y a des dysfonctionnements à l'intérieur du corps. Et là, me semble-t-il, c'est comme ça qu'on peut essayer d'avancer. Alors, si je comprends bien au déborde du cadre du maintien de l'ordre, pardonnez-moi, M. le Président, avec tout le respect que j'ai pour la représentation nationale, mais vous venez de démontrer le déni à l'œuvre. Vous avez commencé par expliquer que vous aviez cet exact 30 ans d'expérience de police pour défendre la police. C'est votre droit, mais c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'on commence à observer, M. Gendrot vous apporte deux faits. C'est vrai, ce n'est pas dans tous les commissariats, mais on pourrait vous parler de ce qui se passe au tribunal de Paris avec ce policier qui a dénoncé ses collègues pour des agissements similaires. On pourrait parler du cas Armand de ce policier qui est obligé de révéler une boucle WhatsApp audio pour démontrer les agissements racistes. Dans ces deux cas, il y en a d'autres à Aubervilliers, etc. À chaque fois, ces gens-là, il y a eu haro sur le messager. C'est très bien ça. C'est très bien. C'est très bien qu'on ait ces dénonciations-là. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Formidable. Sauf que ces dénonciations-là, elles sont obligées de passer par voie de presse parce que l'IGPN ne fait pas son travail. Pardonnez-moi, l'IGPN reproche à ces messieurs, parfois par la demande du préfet, pour ce qui est de Paris, qu'il n'aurait pas dénoncé assez vite. C'est complètement fou comme système. Donc, si vous voulez vous récuser, c'est votre droit, et M. Gendrot est plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y aurait pas de racisme systémique, je pense que si. En tout cas, vous avez employé, M. Fauverle, le mot qui convient, l'OMERTA. Et l'OMERTA, c'est précisément un système. Il y a à minima un système au sein de la police qui est un système humain, ce n'est pas écrit, ce n'est pas des ordres de peur. Écoutez ce que disent ces nouveaux lanceurs d'alerte. Et ça, c'est très intéressant, ce phénomène qu'il y a eu depuis le début d'année de ces gens de l'intérieur qui révèlent des choses. Et donc, bien entendu, dire la police, ça n'a pas de sens, c'est un raccourci au sein de la police. Vous avez tout un tas de discussions, de tiraillements, etc. Alors, il y a les syndicats majoritaires massivement, ceux-là même que vous avez invités qui ont grosso modo une parole à peu près identique qui est celle du corps et des intérêts bien entendu de ce corps-là. Puis, vous avez des syndicats CGT Police, Vigie, Sud Intérieur qui sont ultra minoritaires mais qui ne sont absolument pas dans le discours ambiant qu'on entend, etc. et qui quand même représentent une partie de la police. Et moi, je crois vraiment que votre commission a tout intérêt à s'ouvrir des discours convenus qu'on nous répète à longueur de temps sur les chaînes de télévision comme des mantras. Il y a un véritable malaise au sein de la police. Croyez-vous franchement que je n'ai pas d'informateur au sein de la police ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que il faut que ça sorte. C'est une cocotte minute. On voit très très bien et je reviens sur le maintien de l'ordre. Ce qui est apparu avec la question notamment des Gilets jaunes mais en fait qui est évidemment antérieure à la loi travail et rappelons-le encore une fois ça fait 30 ou 40 ans que dans les quartiers il y a un maintien de l'ordre absolument indigne d'un pays démocratique. Absolument indigne. Vous venez dire monsieur Fauverle dissous, pas dissous peu importe. Non pas peu importe. La CSI du 93 on nous annonce qu'elle va être dissoute et Mediapart nous a révélé il y a quelques jours qu'en réalité elle ne l'était pas. C'est ça l'omerta. C'est ça le problème si vous voulez. Donc si on suit les dossiers il y a vraiment je trouve un manque de sérieux au sein de la police au sein de la police qui est tétanisé et ça peut se comprendre qui est tétanisé parce que tout d'un coup il y a des critiques de l'intérieur de l'extérieur il y a des vidéos il y a des images ces fameuses images que certains aimeraient ne plus voir ou ne plus ne plus voir circuler etc. ou en tout cas les contrôler. Donc moi j'aimerais bien revenir si vous voulez sur les histoires notamment de maintien de l'ordre et je vous ai dit tout à l'heure que pour moi il y a deux thermomètres pour mesurer les violences policières le premier c'est l'IGPN thermomètre qui est cassé on y reviendra largement cassé je peux vous le documenter d'ailleurs tout ce que je vous dis je peux vous le donner si ça vous intéresse la méthodologie d'Allo Place Beauvau si ça vous intéresse d'avoir la base de données je vous la livre bien volontiers et l'autre thermomètre c'est la presse et l'opinion publique et là j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que pendant 18 mois je compte juste 18 mois de gilets jaunes moi j'ai comptabilisé 127 signalements de presse M. Linard ce matin M. Linard ce matin a dit devant votre commission il est malhonnête intellectuellement de dire autre chose que les policiers visent les caméras pour lui les policiers ne visent jamais les caméras moi j'ai 127 127 cas attestés de journalistes ou de vidéastes qui ont été arrêtés de cartes mémoires qui ont été effacées de téléphones qui ont été matraqués d'objectifs qui ont été visés je voudrais vous parler aussi de la campagne des campagnes systématiques contre les journalistes accusés d'être militants d'être anti-flics il y a une liste de journalistes Mme la rapporteure a eu la gentillesse d'en parler devant un syndicat de police dont le compte Twitter dans votre commission dont le compte Twitter avait listé ces journalistes soi-disant anti-flics c'est-à-dire nous mettant une cible très clairement nous mettant une cible dans cette liste il y avait mon ami Thahabou Havs qui lui-même encore hier soir faisait l'objet d'un tweet du ministre de l'Intérieur est-ce que vous vous rendez compte de l'état vous pourriez nous parler de l'IGPN s'il vous plaît je vais vous alors là avec grand plaisir mais je voudrais juste vous dire que tous ces chiffres tous ces signalements donc ce sont des policiers CRS Gendarme mobile PAC compagnies d'intervention gardiens de la paix qui ont agi sur des journalistes ces chiffres ont été repris par Reporters sans frontières Reporters sans frontières c'est pas l'organisme le plus radical qui soit sur la place de Paris le Reporters sans frontières a repris ces chiffres les a mis dans son rapport les a même consolidés puisqu'il a rajouté d'autres chiffres et aujourd'hui la France est 34ème au rang des pays qui respectent la liberté de la presse et dans les faits qui ont fait reculer la France de ce rapport du RSF de Reporters sans frontières on a bien compris grosso modo non non attendez attendez parce qu'on a un temps on a un temps limité non non mais on a compris grosso modo ce que vous voulez dire et vous aurez l'occasion alors qu'est-ce que je veux dire monsieur je voulais juste qu'est-ce que je veux dire je veux bien sûr d'être bien compris je voulais juste dire pour moi il y a quelque chose d'intéressant qui est déjà apparu dans le débat et madame la rapporteure m'en fera grâce le rôle de l'IGPN de l'IGGN comment vous le voyez pourquoi le thermomètre est cassé pourquoi c'est cassé et comment vous le verriez l'un et l'autre pour qu'il soit plus efficace alors je vais vous répondre sur l'IGPN mais tout à l'heure j'espère avoir le plaisir de vous parler de ce que le nouveau schéma du maintien de l'ordre prévoit pour les journalistes il y a trois articles l'article 2-2-2 2-2-1 et 2-2-4 j'aimerais beaucoup en parler avec vous parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants en tout cas éloquents l'IGPN pourquoi je vous en parle et comment je vous en parle je vous en parle parce que j'ai étudié avec Pascal Pascariello de Mediapart près de 70 dossiers liés d'enquête de l'IGPN liés au gilet jaune notre conclusion c'est la suivante l'identification laborieuse des policiers auteurs de violences ceux qui arrivent pratiquement en deuxième position dans les dossiers IGPN qui sont classés alors qui sont classés par la justice on est bien d'accord etc auteurs non identifiés tireurs non identifiés deuxième point exploitation tardive des preuves au risque de leur disparition là je vous parle des vidéosurveillances trop tardivement réquisitionnées des armes qui ne sont pas expertisées des enregistrements radio radiopolis les ondes qui ne sont pas saisies troisième point un recours disproportionné à la force souvent légitimé avec cette phrase très 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 commode infraction insuffisamment caractérisée donc en gros l'IGPN si vous voulez moi je considère très clairement que c'est une lessiveuse en ce qui concerne les violences policières violences illégitimes j'ai entendu dans vos débats que très souvent on nous dit l'IGPN est très sérieuse et c'est vrai les enquêteurs de l'IGPN sont parmi les meilleurs en effet l'IGPN va très très loin dans tout un tas d'affaires notamment peut-être que monsieur Gendron pourra nous en parler il me semble que dans son bouquin il en parle de la crainte de l'IGPN pour tout ce qui est administratif c'est-à-dire l'utilisation de la voiture à des fins de la voiture du commissariat par exemple à des fins privées ou des choses comme ça en revanche dès lors qu'il s'agit de violences policières il y a un angle mort un angle mort d'ailleurs Cédric Moreau de Belin que vous avez entendu sociologue lui aussi plutôt modéré en parle dans son bouquin donc très simplement l'IGPN je rappelle simplement et après je vous dirai ce qui me semble intéressant les pistes à l'étranger qui sont les plus intéressantes dans l'éditorial du rapport de 2020 qui est sorti au mois de juin Brigitte Julien que vous avez entendu Brigitte Julien qui est donc la chef de l'IGPN qu'est-ce qu'elle écrit ? Elle écrit que l'ambition première j'ouvre les guillemets de l'IGPN est de valoriser l'institution et ses agents et bien ça ne devrait pas être ça l'ambition première de l'IGPN l'ambition première de l'IGPN ça devrait être une police des polices et là je pense que ça a été évoqué par certains sociologues que vous avez reçu je crois qu'il faut s'intéresser aux exemples anglo-saxons notamment en Angleterre où l'équivalent de l'IGPN est sous l'égide du ministère de la justice et non pas de l'intérieur dans les commissions il y a des policiers évidemment des policiers qui viennent donner leur expertise qui viennent donner leur connaissance qui viennent donner leur vécu etc mais il y a aussi des représentants des familles de victimes des juristes des avocats et il semblerait que depuis que l'Angleterre notamment par exemple dans les affaires de racisme dans les années 80-90 quand il y a eu des affaires de racisme dans la police il y a eu un débat national il semblerait puisque c'est un petit peu votre propos si j'ai bien compris d'essayer de faire en sorte que le lien police-population soit meilleur dès que la police est contrôlée dès que la police est surveillée le rapport de confiance envers la police est élevé donc l'IGPN aujourd'hui police-dépolice au service de la police ça ne marche pas et je crois qu'au-delà des violences policières ça a été la grande découverte d'une partie de la population de se rendre compte que l'IGPN n'allait très 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 peu au bout voilà parfait je vais distribuer un peu la parole si vous le voulez bien donc on a bien compris que l'idée ça serait d'avoir une IGPN indépendante un peu sur le modèle anglo-saxon monsieur monsieur Gendrot là-dessus quel est votre avis et je donnerai la parole à Aurélien Tachère je n'ai pas fini président excuse-moi 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 on peut savoir je te redonne la parole t'as-y non mais monsieur monsieur Gendrot d'abord ok d'accord non mais sur ce qui vient d'être dit par votre boulot concernant l'IGPN et le fait qu'il faudrait tendre vers une IGPN à l'anglais je ne peux qu'y souscrire le problème de l'IGPN en France c'est que ce sont des policiers qui enquêtent sur des policiers je ne sais pas si ça vous choque moi si quand j'ai reçu ma convocation pour être auditionné à l'IGPN tout en bas de ma convocation c'est écrit ministère de l'Intérieur moi ça me choque vous visiblement pas nécessairement moi en tout cas je pense monsieur Gendrot monsieur Gendrot s'il vous plaît vous devriez vous abstenir d'essayer de lire dans mes pensées parce que vous seriez assez surpris j'ai pris des positions dans ce domaine là mais allez-y continue sur l'IGPN je n'ai pas grand chose de plus à ajouter vu de ce que David Dufresne vient de dire d'accord madame la rapporteure oui je voulais aussi vous poser une question sur vous avez donc relaté un certain nombre de faits les uns et les autres par exemple monsieur Dufresne dans votre documentaire est-ce que vous avez pu analyser si les faits et les comportements que vous comptez qui étaient contestables venaient davantage de certaines unités des forces de Laurent parce qu'on nous a beaucoup expliqué qu'il y avait une différence entre les agents qui étaient formés pour le maintien de Laurent et ceux qui étaient appelés un renfort qui n'étaient pas formés et qui étaient ceux semble-t-il qui utilisaient mal des armes intermédiaires comme le LBD qui se comportaient ou pourraient dans tous les sens qui ne se comportaient pas comme il fallait et par ailleurs est-ce que vous savez par rapport aux incidents que vous avez pu constater ou relever s'il y a eu justement des suites administratives de sanctions ou des suites judiciaires à ces exactions que vous avez relevées alors sur les suites pour l'instant il y a eu très peu de procès les procès ont été des moments d'euphémisation des violences policières il s'agit de condamner un policier qui lançait un pavé donc qui n'est pas une arme en dotation de la police contre personne il s'agit aussi de poursuivre et de condamner un policier qui a fait un croche-pâte à une manifestante à Toulouse on a quatre cas et le troisième c'est une paire de gifles les cas les plus graves sont pour certains mais pas tous parce qu'il y en a déjà beaucoup 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 qui sont classés certains sont à l'instruction et peut-être que nous verrons un jour ou l'autre des procès voire des condamnations alors évidemment le temps judiciaire prend son temps on le sait tous mais on peut constater quand même qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait déloyal entre des condamnations massives le lundi pour prendre simplement les gilets jaunes en comparution médiate le lundi qui suivait le samedi et une justice qui prend beaucoup plus son temps elle devrait être équitable et prendre son temps pour tout le monde ou pour personne moi je préfère pour tout le monde donc voilà il y a en fait évidemment plus qu'une suspicion puisqu'il y a énormément d'affaires classées je vous réfère pardonnez-moi au travail qu'on a fait sur Mediapart où il y a ces 80 dossiers qu'on a débiotés de l'IGPN alors effectivement vous le savez puisque ça a été dit dans votre commission il y a une histoire du maintien de l'ordre disons qu'à partir des années 90 et notamment 2000 les corps constitués qui sont les gendarmes mobiles et les CRS ont peu à peu pour tout un tas de raisons été substitués ou en tout cas renforcés par pour aller très vite les BAC les BAC qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre mais qui sont formés à ce qu'on appelle les violences urbaines ce qui est tout à fait différent mais ce n'est pas différent dès lors que ces BAC apparaissent dans le champ d'une manifestation et par manifestation j'entends aussi manifestation festive par exemple Nantes 21 juin 2019 la mort de Steve Maya Canisso qui est à l'instruction il y a 5 instructions on saura peut-être un jour mais en tout cas ce que l'on sait c'est que la BAC de Nantes est incriminée et effectivement il y a avec ce recours au BAC avec ce recours avec ces anciens collègues finalement de Gendro je ne sais pas si ça a été le cas quand il était là mais à ces gardiens de la paix le vendredi à qui on dit samedi demain tu vas faire maintien de l'ordre qui ne sont ni équipés ni formés ni entraînés qui se retrouvent à acheter leur casque chez Gospor ou Décathlon parce qu'ils ne sont pas équipés et qui ensuite viennent vous dire devant votre commission en tout cas leurs représentants on a eu peur évidemment qu'ils ont peur car à l'inverse des hommes auxquels vous aviez autorité monsieur Vauverg qui apprennent à maîtriser leur peur dans tout un tas de situations et bien là on envoie des policiers qui ne sont absolument pas formés au maintien de l'ordre et qui ont peur légitimement qui peuvent avoir peur vous discutez avec des gendarmes le général Cavalier par exemple qui est dans mon film le général Cavalier pendant des années s'est occupé de Saint-Astie Saint-Astie c'est le centre de formation des gendarmes qu'est-ce qu'il vous dit le maintien de l'ordre c'est absorber les coups la première leçon c'est absorber les coups évidemment quand vous envoyez des policiers qui ne sont pas équipés ils ne peuvent pas absorber les coups alors ils sortent leur LBD ils tirent comme au belle trappe et pardonnez-moi c'est pas un monologue je suis désolé oui bien sûr mais attendez vous avez eu deux avocats de policiers monsieur Thébault de Mondrial lui-même a fait la démonstration dans votre enceinte en disant cette arme n'est pas faite pour le maintien de l'ordre et ce matin monsieur Lénard a dit lui-même le LBD a été trop utilisé et par qui il a été utilisé je réponds à madame la rapporteure par les BAC grosso modo vous regardez les chiffres d'aller au place Bobo massivement ce sont les BAC qui ont utilisé les LBD et un peu moins les CRS et quasiment pas les gendarmes cher collègue Auréien Taché madame la rapporteure vous aviez fini non ? non mais je veux bien donner la parole Auréien Taché d'accord et tout en reprécisant d'ailleurs à tout le monde que personne ne met en accusation la police de manière générale on est en train de parler de certains comportements inadaptés et peut-être de stratégies générales inadaptées mais les hommes et les femmes qui sont dans la police on sait très bien qu'ils n'ont pas un boulot facile donc ce n'est pas du tout le propos de qui que ce soit ici je pense merci monsieur le président merci madame la rapporteure je m'inscris parfaitement dans les propos que vous venez de tenir le petit fils de policier il ne peut qu'y souscrire je voudrais compléter une question qu'a posée monsieur le président au départ parce que je la trouvais intéressante aussi sur pourquoi effectivement ces comportements problématiques parfois racistes ou violents minoritaires mais qui existent parfois ne sont pas dénoncés vous avez déjà répondu messieurs en partie sur la question de l'IGPN moi j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec un certain nombre de policiers qui sont venus me trouver pour pouvoir échanger sur ce sujet et j'avais cru percevoir dans les différents témoignages qu'il y avait peut-être aussi dans la manière dont l'institution de police est organisée aujourd'hui le rôle que peuvent y jouer notamment les syndicats sur les carrières la manière dont la hiérarchie est organisée beaucoup d'étages un peu de manière un peu bureaucratique parfois comme beaucoup d'institutions en France malheureusement faisait que finalement on avait parfois sur le terrain des gens très minoritaires qui arrivaient parce qu'ils étaient soit dans le bon syndicat soit à faire régner un peu une ambiance délétère et que beaucoup de ces policiers étaient donc en tout cas ceux qui sont venus me voir donc c'est forcément une représentativité limitée mais jeunes commissaires de police ou autres qui étaient un peu dégoûtés de leur métier est-ce que plutôt monsieur Gendrot puisque c'est vous qui avez été vous avez écrit ce livre vous avez passé du temps dans un commissariat est-ce que vous avez est-ce que ce que je vous dis là vous paraît être quelque chose de nature à effectivement prendre en compte est-ce que c'est des choses que vous avez pu constater et après sur un tout autre registre monsieur Dufresne a évoqué en début d'audition finalement sa surprise qu'un certain nombre de dispositions étaient déjà en train d'être légiférées donc effectivement je fais référence à la loi que vous portez notamment monsieur le président vous la portiez avant il y avait des dispositions d'ailleurs auxquelles moi je souscris parfaitement renforcer les pouvoirs de la police municipale tout ce qui va dans le sens de renforcer les moyens qu'ont les policiers pour travailler me semble bienvenu en revanche effectivement on apprend que certaines dispositions ont depuis été ajoutées et qui vont concerner directement le maintien de l'ordre et les manifestations avec la possibilité notamment de filmer de manière beaucoup plus importante les manifestants soit par drone soit par caméra piéton avec cette technologie de reconnaissance faciale et en revanche pour les journalistes une possibilité peut-être moins importante de faire leur travail en tout cas c'est ce que certains disent peut-être que vous réagirez vous aussi directement monsieur le président mais moi c'est vrai que je suis un peu étonné aussi qu'on légifère sur ces aspects-là avant que la commission d'enquête ait rendu ses conclusions et moi je m'inquiète des conséquences que cela peut avoir sur le droit de manifester puisque de la même manière qu'il y avait eu cette fameuse loi Casseur il y a 18 mois et qu'on avait essayé de traiter la question des comportements violents dans les manifestations par des restrictions préalables de manifester et bien il y a là l'idée qu'on aura une possibilité quand même beaucoup plus importante de généraliser de la surveillance et donc des possibles atteintes au droit de manifester qui me semblent très problématiques encore une fois les comportements violents existent il faut aider nos policiers à y faire face il faut aussi que les citoyens et les journalistes puissent faire leur travail quand il y a des violences qui sont commises par les policiers eux-mêmes mais tout ce qui porte atteinte aux libertés individuelles et à la liberté de manifester ne nous semble pas être la bonne voie et j'ai des craintes par rapport à ça je voulais poser la question notamment à monsieur Dufresne puisqu'il est pour le coup très au fait du travail de journaliste pendant des situations de maintien de l'ordre merci je laisse peut-être monsieur Jandreau répondre d'abord sinon on va dire je monopolise la parole allez-y je vous en prie non non allez-y non là effectivement là il y a quelque chose de paradoxal on parle librement et en fait dans le même temps mardi va être discuté à l'assemblée notamment l'article 24 de la loi donc c'est assez embarrassant parce que c'est le même c'est le même président voilà ben voilà ça fait pas un pli tout le monde a bien compris qu'il s'agissait d'éteindre l'incendie cet incendie c'est quoi c'est la mise en lumière de pratiques policières inadmissibles et alors on nous parle de floutage en nous disant que c'est pas du floutage aujourd'hui on nous dit mais en fait c'est les textes qui vont accompagner les vidéos voilà c'est un flou le plus terrible on sait que en fait ce sont des gages qui ont été donnés aux syndicats de police donc certains d'entre eux d'ailleurs considèrent que la loi n'irait pas assez loin et donc là on a un vrai problème c'est à dire qu'en effet on a puisque monsieur Taché parle des syndicats de police on voit très bien depuis quelques années on avait jusque dans les années 90 un partage des territoires entre les syndicats de gauche et de droite de police qui arrivaient à se contrebalancer aujourd'hui suivant peut-être la société mais l'anticipant aussi peut-être beaucoup de syndicats se sont droitisés voire se sont extrêmes droitisés ont une vision de la police qui est uniquement répressible et on se demande on se demande vraiment en lisant les tracts en lisant les tweets en lisant les communiqués etc si en effet les syndicats n'ont pas pris le pouvoir sur le politique notamment sur la place Beauvau quand monsieur Darmanin nous dit le 2 novembre au moment du début de la discussion sur BFM qu'il a fait une promesse aux policiers qui consiste à faire en sorte que leur image ne soit plus identifiable et bien on se dit que soit c'est du lobbying et est-ce qu'on légifère sous le lobbying est-ce que justement la police qui est un service public doit faire du lobby sur les parlementaires donc effectivement là on est extrêmement inquiet parce que non seulement de mon point de vue il y a une atteinte évidente à la liberté d'informer mais pas uniquement pour les professionnels de la profession c'est-à-dire que en effet ceux qui défendent cette loi depuis quelques jours nous disent ne vous inquiétez pas les journalistes vous pourrez continuer à faire leur travail je n'y crois pas mais je comprends le discours mais la vraie cible en effet ce sont ces citoyens qui se sont mis à documenter à filmer à diffuser parce que le nerf de la guerre et c'est ce sur quoi l'article 24 essaie de s'appuyer c'est sur la diffusion ce n'est pas sur la captation c'est absolument impossible d'empêcher puisqu'il y a une circulaire de 2008 de la DGPN qui dit que les policiers n'ont pas plus de droits que les autres et doivent se laisser filmer donc c'est sur la diffusion donc là effectivement on est sur quelque chose qui est complètement en contradiction avec ce qu'il faut faire c'est-à-dire un véritable débat c'est-à-dire une véritable connaissance un partage et pourquoi depuis 20 ans 30 ans y compris dans cette loi on nous explique vous n'avez rien à craindre d'être filmé par des caméras de surveillance par des drones et tout d'un coup les policiers eux diraient ah ben si nous on ne doit pas être filmé si vous voulez il y a quelque chose de totalement mal ficelé dans cette histoire monsieur Fauvert pourra peut-être nous le dire il semblerait que monsieur Taché vous vous étiez d'accord pour le renfort des polices municipales et peut-être des sociétés privées je crois que c'était le cœur de la loi au départ et à cette loi ont été rajoutés les drones ont été rajoutés cet article 24 absolument fascinant au sens où il est en contradiction avec nos textes constitutionnels avec les textes constitutionnels européens sur le droit d'informer qui est absolument cardinal donc en effet là vous pouvez être sûr que la bataille jusqu'à mardi et de mardi à vendredi elle va faire rage parce qu'on touche à quelque chose d'absolument incroyable c'est-à-dire la liberté d'informer qui est non pas au-dessus des autres mais de laquelle découlent toutes les autres Monsieur Monsieur Jean-Draud Oui Non moi je comprends en fait là où on veut en venir par rapport à concernant cette loi c'est-à-dire que comme j'ai dit tout à l'heure le niveau de défiance des habitants envers la police c'est quand même peut-être pas sous paroxysme mais quand même extrêmement élevé où est-ce qu'on veut en venir en fait on veut quoi on veut cacher de potentielles violences policières sur des lieux de manifestation c'est ça c'est ça le but je pense au contraire que les citoyens la population les policiers eux-mêmes ont tout intérêt à ce qu'on en parle de ces violences policières là aujourd'hui ce matin je ne sais pas si vous avez fait attention sur le site Mediapart il y a eu des enregistrements que j'avais pris moi quand j'étais infiltré dans la police du 19ème qui ont été diffusés on permet au grand public de se saisir de la problématique on permet au grand public de montrer comment est-ce que ça peut se passer comment est-ce que des policiers peuvent maquiller une bavure en faisant un procès verbal d'interpellation qui est mensonger on montre dans cette vidéo là qu'un policier allait tabasser des habitants du 19ème arrondissement dans des garages dans des halls d'immeubles il faut mettre des mots sur ce qui se passe pourquoi voulez-vous cacher ces choses là je ne comprends pas vraiment je n'arrive pas à saisir ce que vous avez à dire au moment si je peux me permettre je le disais tout à l'heure en entrée des débats vous y avez assisté à ces violences là et vous avez participé en particulier c'est dans la page 178 de votre livre en attrapant et en immobilisant les mains d'un jeune mineur d'origine étrangère qui était en train de se faire frapper vous avez participé à ça et ensuite par la suite vous avez vous avez fait des faux témoignages et vous n'avez pas dénoncé ces faits là alors comme les collègues présents ce jour-là comme vos collègues présents ce jour-là bien évidemment c'est assez étonnant c'est assez choquant c'est assez choquant pour le commun des mortels c'est assez choquant pour l'ancien chef de la police si je vous le dis nettement bien que j'ai bien compris que vous appréciez peu les uns et les autres que je puisse me prévaloir d'une expérience que j'ai acquis pendant qu'endroit laissons tomber ça mais je veux dire que d'une manière générale les choses sont assez choquantes de ce point de vue-là est-ce que est-ce qu'une enquête est diligente à l'IGPN est-ce que vous à titre personnel et on aurait peut-être dû commencer par ça pour savoir si on devait vous interroger là-dessus est-ce que vous vous avez fait l'objet d'une convocation à l'IGPN est-ce que selon vous pour complicité ou pour autre chose est-ce qu'il y a une enquête en cours déjà là-dessus oui oui comme j'ai dit tout à l'heure j'ai déjà été auditionné à l'IGPN bon la date précise je ne peux pas vous la donner c'était à la fin du mois de courant du mois d'octobre je ne vous demande pas non plus ce qui a été dit certainement pas on a parlé uniquement des cas de violences policières que je révèle dans le livre ce passage-là sur cet adolescent noir de 16 ans que j'ai fait connaître dans le livre et aussi sur toutes ces violences policières extrêmement banales et c'est d'ailleurs aussi le sujet d'un article de Street Press qui a été publié ce matin c'est d'autres violences policières dans le commissariat du 19e arrondissement voilà alors on peut se dire que les violences policières ça n'existe pas on peut essayer de mettre tout ça sous le tapis mais pourtant elles sont là elles écrisent elles sont visibles vous avez compris que personne ne dit ça et il faut arrêter de caricaturer beaucoup de vous compris les syndicats monsieur que vous que vous vous dépendez mais personne ne dit ça que les violences policières n'existent pas ce qu'on est en train de dire c'est qu'il y a deux camps il y a un camp qui dit que les violences policières sont systématisées l'autre camp qui dit c'est le fait d'individus et c'est ce que vous êtes plus ou moins en train de dire monsieur jandreau si je peux me permettre c'est plus ou moins le fait d'individus qui qui prennent la liberté de faire ces violences là et ces acteurs racistes etc ce qui est très choquant je vous garantis y compris de gens qui travaillent dans la profession et qui sont couvertes par un omerta une omerta importante ce que vous avez fait vous aussi vous avez une responsabilité importante dans ce domaine là mais c'est on est quand même sur cette c'est assez paradoxal parce que justement on est en train de reprocher l'omerta à quelqu'un qui a fait un livre pour dénoncer donc on tourne un peu en rond est-ce que tu l'as lu le livre ? j'avais lu des extraits mais je veux dire à partir du moment où il fait un livre pour dénoncer on ne peut pas lui reprocher de faire participer à l'omerta c'est compliqué peu importe on ne va pas pas se discuter j'espère en tout cas qu'après notre commission il y aura les enquêtes vont être accélérées et qu'on saura mieux ce qui s'est passé parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'intérêt des policiers en général est justement de faire le ménage et que ceux qui font des choses inadmissibles soient mis de côté je crois que c'est l'intérêt de tout le monde on est tous dans ce camp là sur l'organisation de l'IGPN moi c'est quelque chose qui m'intéresse l'IGPN et l'IGGM vous faites une différence d'ailleurs entre l'IGPN et l'IGGM l'un et l'autre surtout monsieur monsieur Dufresne puisque vous semblez connaître les deux maisons alors oui d'ailleurs pour rien vous cacher l'IGGN m'a contacté à plusieurs reprises suite à mes signalements et donc je leur ai dit ce que tout bon journaliste dit n'est public que ce que j'ai rendu public mais l'IGGN m'a contacté deux capitaines différents etc je ferai effectivement une distinction je crois que l'IGGN donc la gendarmerie met du cœur dans ces enquêtes mais les finalités sont les mêmes mais pourquoi je vous dis ça parce que finalement au bout du compte on nous explique qu'à quelque chose près circuler il n'y a rien à voir mais on peut voir par exemple dans certains rapports de l'IGGN que ça va très très loin par exemple des expertises sur les grenades GLI F4 qui aujourd'hui ont été retirées qui servent à l'entraînement mais par exemple dans certains rapports de l'IGGN vous voyez des expertises c'est-à-dire que l'IGGN fait exploser une grenade GLI F4 pour savoir quelles sont ses conséquences quel est son champ d'action etc donc il y a quelque chose me semble-t-il d'un peu plus précis dans l'IGGN cela dit il faut reconnaître que l'IGGN pour ce qui est du maintien de l'ordre et notamment des gilets jaunes a été beaucoup moins sollicité que l'IGPN mais grosso modo si vous voulez la structure est à peu près la même c'est-à-dire que ce sont des services internes qui enquêtent sur leurs collègues c'est-à-dire sur parfois des anciens collègues ou des futurs collègues puisque par exemple à l'IGPN on n'y reste pas toute sa vie on en sort et on se retrouve à la BRI à la PJ6 etc et que donc on voit bien que là il y a quelque chose qui est on est en porte-à-faux quand on est à l'IGPN et par ailleurs je ne connais pas la direction de l'IGGN mais la direction de l'IGPN que vous avez entendu Brigitte Julien il y a quand même des différences entre Mme Guionvar Monégé il y a quelques années et Mme Brigitte Julien on voit bien on voit bien que l'envie de faire son travail n'est pas tout à fait le même quand ça a été dit je crois par M. Halimi ce matin quand Mme Brigitte Julien dit l'inverse de vous M. Fauvergue parce que vous avez dit personne ne dit que les violences policières n'existent pas si Mme Brigitte Julien le dit IGPN M. Emmanuel Macron président de la République a eu cette phrase vous vous en souvenez en mars 2019 ne parlez pas de violences policières ni de répression ces mots sont inacceptables dans un état de droit donc je comprends très très bien si vous voulez vous allez encore dire que c'est le monologue mais pardon mais enfin l'OMERTA elle commence tout là-haut elle commence tout là-haut quand un président de la République se permet une telle phrase bien évidemment que derrière tout le monde se tait bien évidemment que la hiérarchie et la chaîne de commandement fait circuler l'information mais la finalité des enquêtes IGPN et des enquêtes IGGN c'est à peu près la même et je trouve que la justice n'est pas n'est pas servie parce que pour ceux qui nous écoutent vous vous le savez en tant que député mais effectivement c'est pas l'IGPN c'est pas l'IGGN qui décide ou non de classer c'est la justice c'est le parquet mais le parquet classe sur quoi sur des enquêtes qui sont faites par la police des polices ou la gendarmerie de la gendarmerie si vous voulez et donc on voit bien qu'il y a à minima une suspicion donc cette suspicion elle doit absolument sauter une suspicion dans l'enquête IGPN c'est ça que vous dites ? oui de connivence ou de pas aller jusqu'au bout ou en tout cas entre la justice le parquet en tout cas et les enquêtes en tout cas pour les victimes discutez avec les victimes discutez je sais pas si vous allez recevoir c'est ça comment ? c'est bien ça que vous vouliez dire une suspicion entre le parquet et les enquêteurs c'est ça ? non la suspicion c'est plutôt les victimes de violences policières qui pourront toujours se demander mais est-ce que l'enquête a été faite comme il fallait puisque voilà la justice elle classe à la limite elle peut classer de bonne foi sur une enquête qui elle n'est pas de bonne foi donc pour vous je m'excuse de vous interrompre comme ça mais trouver des solutions enfin trouver des solutions essayer d'avancer donc pour vous même si c'est bien fait il y a une suspicion légitime parce que c'est des flics enquête sur des flics grosso modo avec un parquet qui est très proche de la police et donc voilà donc votre solution c'est une IGPN qui s'appellerait autrement peu importe et une IGGN je suppose parce qu'on ne va pas faire deux poids deux mesures indépendante qui pourrait se saisir de ces affaires-là et qui serait crédité d'une indépendance qui serait incontestable auprès de l'opinion publique c'est ça que vous voulez nous dire ? ah ben oui tout simplement c'est à dire c'est le système scandinave c'est le système anglais alors tantôt c'est des médiateurs tantôt ce sont l'équivalent de l'IGPN mais je vous l'ai dit tout à l'heure sous l'égide par exemple du ministère de la justice c'est à dire c'est plus la même chose voilà c'est effectivement vers là qu'il faut absolument tendre et d'une certaine manière Edouard Philippe quand il était premier ministre rappelez-vous sur le perron de Matignon quand on apprend la découverte du corps de Steve Maya Canisso à Nantes il est le premier à dire je ne peux pas me satisfaire de l'enquête IGPN donc c'est tout tout est sous la table c'est absolument évident et c'est une enquête IGA pour être tout à fait précisément il a demandé une enquête IGA exactement exactement en disant là j'ai un doute vous pouvez revoir les images donc voilà ok est-ce que vous l'un l'autre puisqu'on est dans cette dans cette problématique là est-ce que vous avez à l'intérieur même du fonctionnement des organisations des problèmes qui nous ont été soulevés des fois est-ce que vous êtes d'accord avec des problèmes de management est-ce que il y a des vous avez soulevé des problèmes de management particuliers les uns et les autres l'un et l'autre pardon concernant le commissariat du 19ème arrondissement les problèmes de management s'ils sont clairs c'est le goût entre les policiers d'arrondissement les policiers de base pas négatifs mais en tout cas ce sont les policiers qui sont sur le terrain et la hiérarchie alors pourquoi et comment ça se parce que les policiers qui appartiennent à la hiérarchie policière donc de lieutenant jusqu'à commissaire ils ne sont pas sur le terrain ils ne sont jamais sur le terrain moi j'ai jamais vu ou une fois j'ai vu un commandant venir avec nous sur le terrain comment ça s'explique ça ? parce qu'il reste dans les bureaux du 19ème arrondissement du commissariat du 19ème arrondissement le plus gradé sur le terrain c'est un brigadier-chef ou un major donc vous avez donc vous avez les hauts gradés du commissariat qui ne sont pas sur le terrain et vous avez tout en bas les comportements racistes violents qui prennent le pouvoir vous diriez vous diriez que si vous diriez que si il y avait plus de gradés sur le terrain plus d'officiers éventuellement de commissaires on pourrait arriver à catalyser des manaux et des bullites comme probablement tout à l'heure vous parliez monsieur Fouberg du faux témoignage que j'ai été à la main à faire au moment où vous avez le faux en écriture publique donc le procès verbal d'interpellation qui est un faux mensonger puis Mano qui va déposer plainte contre l'adolescent l'adolescent qui va déposer plainte contre Mano et ensuite des faux témoignages je ne suis même pas sûr que la chaîne hiérarchique soit au courant de ce qui se passe à ce moment les seules qui sont au courant sont les idées elle n'est pas au courant parce qu'elle n'est pas informée parce qu'elle ne s'intéresse pas qu'est-ce qui blesse elle n'est pas informée parce qu'elle n'est pas là tout simplement dans le commissariat du gouvernement ça se passe au dossier M. Jean-Loc excusez-moi puisque vous avez fait deux ans de police vous avez été policier pendant deux ans je crois à peu près vous savez qu'il y a une hiérarchie dans la police nationale et une obligation de rendre compte alors effectivement la hiérarchie sommitale on va dire ça comme ça n'est pas tout le temps sur le terrain il doit y avoir des hiérarchies intermédiaires qui doivent l'être et là il y a peut-être effectivement un problème mais il y a aussi obligation de rendre compte donc cette OPJ n'a pas rendu compte non plus qu'est-ce qui s'est passé en tout cas au moment où il a fallu aller faire les dépositions auprès de l'enquêtrice du SAI à aucun moment on n'a reçu une personne de la hiérarchie policière à ce moment-là ça s'est passé entre nous ça s'est passé entre nous comme on classe quelque chose comme ça avec un côté pas vu, pas pris donc là je fais une supposition en vous disant que la chaîne hiérarchique n'a probablement pas été informée en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle n'est jamais sur le terrain durant mes six mois de commissariat dans le 19ème arrondissement je vous ai dit l'OPJ 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 était quelqu'un du commissariat ou c'était quelqu'un de l'extérieur c'était un collègue proche ou quelqu'un de l'extérieur c'était un OPJ du commissariat bien sûr d'accord donc il y a une promiscuité ouais donc tout ça contribue à ce que vous disiez c'est-à-dire à cette omerta c'est ça ? bien sûr ok c'est important ce rôle madame la rapporteure j'essaye de faire un débat oui je voudrais leur demander quand même à nos deux invités vous avez parlé de l'exemple anglais qui peut avoir donc un rattachement un peu différent et une certaine autonomie par rapport à la police elle-même mais vous n'avez pas tellement parlé du tout je crois de la possibilité d'accroître entre les pouvoirs du défenseur des droits qui lui est une autorité extérieure mais qui peut-être n'a pas beaucoup de services susceptibles de faire les enquêtes est-ce que ça c'est une piste qui pourrait être creusée ? le défenseur des droits notamment la personne de Jacques Toubon dans son départ a rappelé alors je n'ai pas les chiffres mais je crois qu'ils ont été donnés ce matin par maître Halimi ou maître Kemph a rappelé que toutes les saisies qui l'avaient faites avaient été l'être morte c'est-à-dire que je crois que c'est une soixantaine sur la question des violences policières ou sur la question du racisme et qu'il n'avait eu jamais de réponse en retour donc là aussi on voit très bien qu'on fait face à un mur appelez-le Omerta appelez-le mur du silence appelez-le déni tout ça c'est la même famille donc effectivement par exemple le défenseur des droits pourrait être une institution intermédiaire qui pourrait en tout cas par exemple si on était dans un modèle à l'anglaise le défenseur des droits aurait évidemment un siège à la table ce serait absolument évident vous avez l'équivalent en Espagne je crois que c'est le défenseur des citoyens voilà c'est évidemment une question c'est une piste par laquelle je pense on peut on peut on peut on peut aller je voulais juste répondre à monsieur Fauver de ce que je sais de certains officiers ou commissaires c'est que le métier leur métier a changé vous le savez bien mieux que moi le commissaire maigret ça n'existe plus les commissaires ce sont des managers c'est à dire que depuis les années 90 et la politique du chiffre politique du chiffre qui est remise au goût du jour actuellement par Gérald Darmanin vous avez des managers c'est à dire vous avez des gens qui remplissent des tableurs des tableurs Excel qui doivent rendre des comptes mais c'est plus le même compte qu'on rend c'est pratiquement de la comptabilité si vous voulez là je parle de la haute hiérarchie et donc on est là à faire des bâtons et donc à demander à des gens d'aller faire le plus d'affaires possibles si possible élucider dans le même dans le même moment donc on va sur le trafic de stupéfiants de shit pour le dire tel que c'est c'est à dire on arrête le consommateur et on a en même temps résolu l'affaire etc effectivement me semble-t-il les gens de la base se plaignent de ça de ne plus avoir de relation presque j'allais dire professionnelle avec leur hiérarchie qui est elle soumise à une question donc qu'il y ait de la souffrance au travail qu'il y ait une pression folle sur les policiers c'est une évidence la question est est-ce aux citoyens noirs arabes de supporter le racisme parce qu'il y aurait une souffrance policière est-ce aux manifestants quelle que soit sa couleur de peau de recevoir des coups de lbd parce que les policiers seraient fatigués auraient une hiérarchie défaillante etc bien sûr que non c'est bien pour ça qu'on est dans quelque chose d'extrêmement grave en ce moment donc la souffrance des policiers quand on écoute les syndicats c'est une excuse c'est une justification non pas du tout c'est une explication et elle doit être résolue là où je trouve que les syndicats ne vont pas au bout des choses c'est qu'en réalité ils ne remettent pas en cause les raisons de leur propre malheur c'est toujours sur les autres que c'est rejeté les observateurs les manifestants les passants etc et donc là aussi je pense que une IGPN IGGN indépendante permettrait peut-être à ces gens-là d'ouvrir un peu les yeux les chercheurs certains vous les avez invités sur les syndicats vous voulez dire que les syndicats de police alors peut-être pas tous je ne sais pas si vous généralisez ne sont pas assez proactifs dans l'analyse du travail de la police actuellement et pourraient faire progresser les choses s'ils y réfléchissaient un peu si ça vous voulez dire bien sûr bien sûr je pense que si les syndicats sortaient du rôle dans lequel ils sont aujourd'hui c'est-à-dire de co-gestion de carrière alors cela dit c'est fini depuis quelques mois et on voit bien que l'agitation syndicale l'agitation publique c'est-à-dire les prises d'opposition extrêmement dures c'est aussi pour garder des adhérents puisque les syndicats auront moins de poids ont déjà moins de poids dans la carrière des policiers si les syndicats de police ont des scores soviétiques 60 70 80 90% de vote favorable c'est pas par conviction c'est parce que on vote tel syndicat qui est en position de force pour votre mutation pour votre avance votre avancement etc etc et les syndicats sont beaucoup là-dedans ils ont été pendant très longtemps ils le sont encore courroie de transmission du ministère de l'intérieur pour expliquer telle ou telle doctrine ils sont informateurs de certains journalistes pour expliquer tel ou tel fait divers mais dès lors qu'il s'agit de réfléchir à la doctrine dès lors qu'il s'agit de réfléchir au travail évidemment qu'il y en a évidemment qu'il y a des gens dans les syndicats qui réfléchissent mais c'est pas cela qu'on met en avant c'est pas cela qui ont le plus de poids et là aussi moi je suis un partisan du débat je suis un partisan de la connaissance et il ferme le débat il cadenasse un syndicat de police très en vue de commissariat a eu la tête d'un sociologue parce qu'il considérait que ce sociologue Sébastien Rocher pour le nommer était devenu trop radical pour aller très vite alors que pendant des années Sébastien Rocher donnait des cours à l'école des commissaires qu'est-ce que vous avez pu qu'est-ce que vous avez pu sa tête le poste c'est-à-dire qu'il n'est plus bien sûr bien sûr travailler dans la police comme contractuel c'est ça non ? non il était il donnait des cours à l'école des commissaires je crois depuis deux ans depuis un an ou deux il ne peut plus en donner voilà donc ces choses-là ça fait partie de cette construction de cette police qui se vit en vase clos et ça c'est pas possible mais vous avez bien vu vous les avez vus devant vous en commission vous les avez vus ils ont agi comme ça justement à ce propos est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer la formation et sur quels aspects pour avoir justement des professionnels un peu plus conscients un peu plus au fait des réglementations et justement des nécessités antiracistes etc sur la formation je peux vous parler de la formation que j'ai reçue quand j'étais en école de police à Saint-Malo les vrais manques concernent la déontologie le code de déontologie ça représente un pour cent d'une formation environ quelques heures 4-5 heures de formation sur la déontologie donc comme j'ai dit tout à l'heure on est sur quelque chose de très abstrait il n'y a pas de réel il n'y a pas de prise avec le réel à ce moment-là les violences conjugales la formation a duré 3 heures une heure sur où un formateur expliquait comment est-ce que des couples peuvent en venir à des situations de violences conjugales et le reste c'était 2 heures où on a regardé un film voilà c'est tout et quand on sait que les violences conjugales familiales ou les différents voisins etc concernent beaucoup d'intervention de police évidemment c'est extrêmement court les formations pratiques c'était sur des choses qui relèvent du répressif comme David Dufresne l'a dit tout à l'heure on était sur quelque chose de très répressif c'était savoir menotter c'était faire des contrôles routiers c'était faire des patrouilles c'était apprendre à tirer etc faire de la boxe du self-défense etc on n'était pas du tout sur quelque chose de très protéger et servir si vous voulez c'est pourtant quelque chose que tous les policiers ont sur la manche droite de leur polo ou de leur uniforme mais protéger et servir quand on est en école de police en tout cas quand on est policier contractuel en formation il n'y a pas il n'y a pas le protéger de servir on n'est pas là pour la population on est dans la culpabilisation de la personne qu'on a en position donc voilà ce qu'il faut améliorer c'est évidemment ce que je viens de dire les cas de violences conjugales c'est améliorer les situations d'accueil du public c'est améliorer le lien avec la population c'est aussi améliorer le recrutement parce que la police fait face à de grands problèmes de recrutement et d'ailleurs il manquait du monde je l'ai montré récemment c'est tous ces éléments-là c'est un problème extrêmement vaste et aussi quand on sait que les premiers postes des policiers qui font contractuel ou non se passent en Ile-de-France et à Paris c'est 95% des policiers qui sont affectés là-bas pour leur premier poste souvent ils ne viennent pas de Paris ou ils ne viennent pas d'Ile-de-France et souvent ils viennent de milieu populaire ou de classe moyenne j'en suis représentant de ça je suis un très très bon exemple de ça provincial et de classe moyenne et je suis arrivé à Paris mais ce n'est pas du tout la même vie que d'arriver à Paris ou de vivre en Ile-de-France ce n'est pas du tout la même vie que quand on habite à Limoges ou à Château-de-Ros et d'arriver à Paris en Ile-de-France vous êtes confronté à une population qui n'est pas la même vous êtes confronté à des problématiques qui ne sont pas la même la formation des policiers c'est quelque chose c'est un chantier colossal colossal sur la formation et aussi sur le recrutement parce que là moi je me suis aperçu d'une chose c'est que la police elle recrute qui elle peut je suis bien placé pour savoir parce que j'ai été journaliste identifié et j'ai quand même été recruté dans la police c'est un état qui est là que je suis défaillant Jean-Baud vous avez été recruté comme adjoint de sécurité oui dans la police nationale il y a les cadets de la République il y a les adjoints de sécurité il y a un certain nombre de recrutements qui permet dans la police nationale un certain nombre d'intégrations vous-même dans votre bouquin et d'ailleurs vous n'insistez pas beaucoup là-dessus je trouve peut-être à dessein je ne sais pas mais vous auriez pu insister là-dessus vous parlez de collègues issus de la diversité est-ce que tout à fait franchement ce système de recrutement de la police qui est assez unique alors effectivement je vous entends bien sur la longueur de la formation d'origine etc. mais est-ce que le système de recrutement qui est un système intégrateur comme il y en a peu dans notre administration je vous reconnais est-ce que ce système de recrutement là est toujours viable valable ou il faut le revoir de fond en fond selon votre petite expérience vous parlez de la diversité dans l'école de police de Saint-Malo dans la 115e promotion d'adjoint de sécurité à laquelle j'ai appartenu il n'y avait que des blancs dans Saint-Malo donc la diversité pas pour vous avez mis dans votre bouquin alors là vous avez mal lu parce que si je parle de diversité c'est au commissariat du 19e arrondissement pas dans l'école de police alors d'accord pas dans la 115e c'est sans doute mal lire certainement j'ai mal lu sans doute mais il y en avait dans le commissariat et il y en a dans d'autres écoles de police il y en a plutôt enfin ça marche plutôt pas mal donc qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de ça la diversité elle était valable pour les promotions de gardiens de la paix qui étaient aussi en même temps que moi à l'école de police de Saint-Malo mais en tout cas pour les adjoints de sécurité il n'y avait pas de il n'y avait que des blancs que ce soit des hommes ou des femmes c'est juste que de blancs sur ce qu'il y a à revoir écoutez moi j'ai pointé du doigt ce qui n'y allait pas c'est-à-dire le fait que un ADS avec un casier judiciaire ait pu devenir ADS que quelqu'un qui était aussi dans ma chambre avec un passé proche de milieu néo-nazi normand était ADS voilà ce sont des trous dans la raquette que j'ai pointé le fait qu'un journaliste en plein état d'urgence moi puisse devenir policier c'est pas votre problème je pense que vous partagerez mon point de vue pour le reste pour le reste écoutez oui c'est effectivement un docteur d'intégration concernant des gens qui avaient auparavant des emplois précaires et qui se font retrouver dans un autre emploi précaire adjoint de sécurité puisque l'adjoint de sécurité vous signalez un contrat de trois ans renouvelable une fois trois ans donc vous restez précaire malgré tout si vous n'avez pas le concours de gardien de la paix vous restez précaire pendant 6 ans mais ça peut être un vecteur d'intégration M. Gendreau est-ce que le néo-nazi puisque vous l'avez appelé comme ça et c'est vrai que dans votre bouquin il apparaît est-ce que lui a fait des violences policières ou a tenu la main de policiers pour que a tenu la main d'un mineur issu des minorités pour que ses collègues le tabassent est-ce qu'il a fait la même chose que vous ce pseudo-néo-nazi parce que vous l'accusez certes mais votre comportement n'est pas exemplaire du tout alors ce ce policier là était en formation avec moi à Saint-Malo et ensuite on n'a pas travaillé en un endroit puisque lui il a été il a été affecté en Normandie et moi je suis parti à Paris donc je ne sais pas ce qu'il est devenu je ne sais pas s'il a été amené à voir ou à participer ou être témoin de violences policières ensuite vous me reprochez depuis tout à l'heure le fait d'avoir tenu les mains de cet adolescent noir de 10 ans vous pouvez me le reprocher si vous voulez mais en fait si je le fais à ce moment-là c'est pour la bonne et simple raison que je veux l'empêcher bien sûr mais vous savez c'est assez facile d'arriver après les faits un an après en me disant il fallait faire ci ou il fallait faire ça vous savez je trouve ça assez simple c'est assez petit pour le dire franchement si je le fais à ce moment-là si je maintiens les bras de cet adolescent-là c'est simplement parce que j'ai peur et parce que c'est un espèce de réflexe pour qu'il cesse de se débattre parce que s'il continue de se débattre il aurait pu frapper par inadvertance le policier qui était à côté de lui et s'il le frappe avec inadvertance ça sera encore plus mal passé donc si je lui tiens les mains c'est simplement pour ça et vous savez il y a quand même une chose qui peut peut-être dans cette affaire c'est que j'aurais tout à fait pu ne pas en parler j'aurais très bien pu moi aussi mettre cette affaire-là sous le tapis et je le fais je le ferai parce que j'ai tous les éléments pour montrer une blavure policière de A à Z et en plus je peux montrer comment est-ce que les policiers se couvrent entre eux pour protéger un policier qui est allé trop loin donc si je le raconte je ne me mets pas du tout à mon avantage en le racontant je le raconte simplement parce que je suis dans une logique de médecine mais vous pouvez me reprocher d'avoir connu des mains de cet adolescent-là donc là vous n'étiez pas un étonnement je ne vais pas repasser un an je ne vais pas le raconte je ne vous le reproche pas je vous dis que j'en suis choqué voilà mais bon après vous savez je vis avec ce cas président je pense que nous sommes surtout choqués que ça ait pu exister ou que ça se passe il me semble qu'en l'espèce c'est important de faire savoir que ça a pu exister et je crois qu'on est tous choqués d'imaginer que ça peut se passer dans nos commissariats je voulais rajouter un mot quand même sur ce que vous avez dit sur le recrutement parce que compte tenu du manque de postes de fonctionnaires notamment en région parisienne on sait que effectivement dès que quelqu'un est nommé dans nos quartiers ou en Seine-Sédonie le but du fonctionnaire c'est de repartir le plus rapidement possible et par conséquent effectivement un des problèmes c'est que les policiers qui y sont ils se sentent déjà comme les enseignants ou comme d'autres fonctionnaires ils se sentent un peu en punition et leur objectif est de partir le plus vite possible et par conséquent on passe son temps à ne pas avoir les gens qui sont les mieux formés à des postes qui sont objectivement les plus difficiles et c'est un peu cela qu'il faudrait arriver à inverser tant pour la fonction publique y compris les policiers qu'ailleurs moi j'ai remarqué par exemple sur les gardiens de prison je pense que c'est encore beaucoup plus net parce que la diversité dans les prisons parisiennes en région parisienne est encore plus présente qu'ailleurs parce que dès qu'un gardien de prison peut repartir et retourner dans sa province il le fait et donc quand on parle de soutenir un peu davantage ou de mieux rémunérer les postes dans ces quartiers-là ou dans la région parisienne je pense que c'est un vrai sujet parce qu'il faudrait arriver à fidéliser les gens et si on ne le fait pas on a affaire justement à des jeunes pas forcément formés ou à des personnes qui ne sont pas toujours de la meilleure qualité oui bien sûr parce que comme je l'ai dit tout à l'heure 90 à 95% des premiers postes sont pour des postes de policiers soit contractuels au Gardien de la Paire en Ile-de-France ou à Paris et bien souvent les policiers viennent de province donc effectivement quand ils arrivent à Paris ou quand ils arrivent en Ile-de-France ils trimballent avec eux dans leur valise c'est la méconnaissance qui implique le fait de se séparer de sa région ou de son milieu d'origine ce sont quelque part des des racines et ils m'aspirent qu'à une chose c'est de retourner en Provence c'est de retourner dans leur en Bretagne dans le sud dans un environnement plus calme dans un environnement plus calme mais aussi dans un environnement qu'ils connaissent mieux où ils ont leur famille où ils ont des proches qui viennent de là-bas voilà quand ils arrivent à Paris ils se retrouvent un peu seuls finalement c'est de garder un appel si vous êtes un homme ou une femme célibataire et que vous êtes gardien de appel avec votre premier poste il est à Aubervilliers vous arrivez tout seul c'est extrêmement difficile personnellement sur la diversité sur la diversité je voudrais juste dire une petite chose si vous le permettez il en reste deux minutes elle a un avantage cette diversité c'est que si j'ai bien compris les lanceurs d'alerte qui sont victimes à l'intérieur de la police en tant que policiers sont souvent issus de cette diversité et donc ce sont eux qui nous font remonter par exemple le racisme qui a lieu parfois dans certains commissariats sur la formation j'aurais juste un tout petit truc à vous dire puisque votre préoccupation c'est la relation population-police au Danemark les policiers sont formés non pas en 8 mois comme en France le gardien de la paix 8 mois mais en 3 ans la cote de popularité des policiers en Scandinavie est d'à peu près 80-90% voilà il y a un lien très clair net et précis entre la formation évidemment les missions et la relation avec la population voilà je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit merci merci beaucoup je ne vous cacherai pas qu'il y avait des choses très intéressantes vous voyez président vous voyez président il fallait vous accepter tout de suite je voulais en lire un peu totalement au lieu d'être d'être uniquement dans votre domaine de compétences bien cadré essayer de relire un peu les choses totalement ce qu'on dit les uns et les autres ce que j'ai dit moi sur un certain nombre de choses bon en tout cas il y a des choses et je vous le redis des choses tout à fait intéressantes oui monsieur Dufresne je suis choqué choqué par monsieur Gendrot pardon je suis choqué par ce que vous avez fait oui je suis choqué après voilà on verra ce qui se passe puis j'ai pas moi je suis sorti de ce système là mais ça me choque parce que j'ai rencontré la violence à tous les niveaux et j'ai rencontré la mesquinerie et je vous garantis qu'il y a un certain nombre de policiers de chefs de police mais de chefs de forces de sécurité qui essayent de faire en sorte de faire respecter la déontologie et de la faire respecter du mieux possible bien entendu mais on est tous d'accord là dessus évidemment ils ne sont pas aidés ils ne sont pas aidés qu'on ne vient pas leur apporter l'information pour autant je vais je ne comprends pas la manœuvre voilà ou au contraire je la comprends trop bien vous essayez d'accabler monsieur Gendrot pour monsieur Dufresne calmons-nous je n'accable personne écoutez on va écouter le problème ce n'est pas monsieur Gendrot le problème que vous étudiez c'est la police j'en ai monsieur il faut le faire non on a fini on a fini je suis désolée on aura sans doute sans doute monsieur Dufresne on aura sans doute le plaisir de discuter ensemble et peut-être de discuter en tête à tête ce qui nous évitera de prendre des positions pour le public autour de nous ça serait intéressant je vous le dis en tout cas merci beaucoup aux uns et aux autres et merci pour votre travail merci à vous monsieur le président madame la rapporteure monsieur Sopo est là donc quand vous êtes prêt si vous souhaitez suspendre un instant ou poursuivre tout de suite dites nous et en tout cas on le fait attendre en attendant d'accord ok qu'est-ce que vous voulez faire tu veux suspendre oui on peut y aller on peut y aller on peut y aller alors on y va ok parfait voilà monsieur monsieur Sopo est présent d'accord parfait je vois que Jean-Louis Theriot nous a rejoint ok absolument bonjour à tous merci à vous C'est bon.